Musique de générique Et que vous avez la forme les potes Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui Pour un magnifique gameplay Sur Black Ops 1 Et un sujet qui va être un petit sujet débat Voilà on va essayer de Résoudre un petit problème que j'ai C'est quelque chose d'assez personnel mais je voulais vous en parler Aujourd'hui finalement La rétrocompatibilité On va la comparer Aux versions Remastered Et ouais effectivement je dis les versions Rétrocompatibles et Remastered Parce que je pense qu'à l'avenir Il va y en avoir plusieurs Alors voilà je vais détailler tout ça après mais juste un petit peu Pour vous présenter le gameplay on est sur Le magnifique Black Ops 1 Qui est sorti en version rétrocompatible Sur Xbox One et finalement Je me suis dit allez pourquoi pas tenter un petit Gameplay dessus c'est pas un Gameplay nucléaire ou quoi mais c'est quand même une belle Série de plus de 22-23 kills je sais plus exactement J'ai pas vraiment compté Voilà à la K47 j'espère qu'il vous fera plaisir Et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours Vachement plaisir et on va direct commencer Donc pour débuter cette vidéo je voulais déjà vous présenter les deux versions qui sont disponibles Disponibles actuellement donc on a une version Remasterisée qui va sortir Bientôt elle sortira Le 4 novembre Voilà donc très prochainement quand même Ça va vraiment par fader Ça va être Code 4 donc Modern Warfare 1 En Remastered Avec des graphismes améliorés Mais le jeu restera le même Et ça vraiment je vais être très clair dessus Ça sera exactement le même jeu Les armes seront les mêmes Les maps seront les mêmes D'ailleurs il n'y aura que 10 maps seulement On aura je sais plus La campagne et le multiplayer Je ne pense pas qu'il y aura D'autres ajouts supplémentaires Le jeu va vraiment rester Tel qu'il est sur PS3 et Xbox 360 Et c'est ça que les gens n'arrivent pas vraiment A comprendre j'ai l'impression Les gens il y a vraiment une espèce D'engouement énorme Bien plus que le Call of qui va sortir Le tout nouveau Call of Infinite Warfare Et oui les gens sont vraiment bien plus attirés Par Code 4 en version Remastered Mais il faut bien être clair les gars Et j'ai vraiment envie de mettre un gros point Sur ce fait C'est que Code 4 restera le même jeu Même si c'est une version Remasterisée Avec certes une petite amélioration de graphisme Et encore c'est pas vraiment non plus la folie Voilà ça restera le même jeu Et même voir il y a des maps qui vont être supprimées Vu qu'on aura uniquement 10 maps multijoueurs Et la campagne Alors voilà c'est quand même fou Quand on voit l'engouement qu'il y a pour ce jeu Alors que Black Ops 1 en version rétro compatible Uniquement sur Xbox One certes Mais cette version contient toutes les maps du multijoueur On conserve tous nos niveaux Les maps voilà sont pareilles Le zombie est inclus dedans Et tout ça est tout simplement gratuit Gratuit 0€ Tu insères juste ton jeu Xbox 360 Dans ta Xbox One Alors voilà ouais c'est vrai que c'est que sur Xbox One Je sais que certaines personnes disent Oui il n'y a pas la même envie de jouer à Black Ops 1 Parce que voilà c'est que sur Xbox One Ce n'est pas sur PS4 ni PC C'est vrai mais il y a quand même pas mal de joueurs sur Xbox One Et je pense que Black Ops 1 mériterait une meilleure valorisation Puisque voilà la rétro compatibilité est sortie Et on n'en parle pas vraiment Donc voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous présenter un gameplay Et un petit sujet débat dessus Je vais rajouter un petit argument pour Enfin plutôt contre Code 4 Voilà il y a quand même je ne sais pas Presque toute la communauté Call of Qui croit en quelque sorte que Cette année le code 2016 C'est Code 4 Mais ça va être uniquement le même jeu Voilà exactement la même chose D'autant plus qu'il n'y aura pas de bêta Voilà certains disent Ouais il y aura une bêta ou quoi Mais non la bêta ça n'a aucun sens Puisque le jeu en lui même on le connait tous Et ça va être le même comme je le fais Que répété depuis le début de la vidéo Mais voilà ça va être un petit peu tout pour mon argumentation J'espère que vous avez vraiment compris ce que j'avais à vous dire C'est vraiment très important pour moi Et à l'avenir je pense qu'il va y avoir d'autres remasterisations Et d'autres rétro-compatibilités Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est uniquement sur Xbox One Tout simplement parce qu'il n'y a que sur Xbox One Que la rétro-compatibilité est disponible Voilà sur PS4 on ne peut pas insérer de jeu de PS3 Et c'est pour ça que certains Call of sortent au fur et à mesure Alors je dis au fur et à mesure parce que Le premier Call of à sortir c'est Black Ops 1 Et je pense qu'à l'avenir il y aura pourquoi pas Modern Warfare 2 Peut-être Black Ops 2 Voilà c'est une petite intuition En tout cas vous me direz ce que vous en pensez par commentaire Répondez vraiment à ce débat Est-ce que les versions remasterisées apportent vraiment bien plus Qu'une simple rétro-compatibilité Et est-ce qu'à l'avenir pourquoi pas La PS4 pourra offrir une rétro-compatibilité Telle qu'il y a actuellement sur Xbox One C'est possible et ça pourrait être annoncé à l'E3 Voilà c'est une petite supposition Dites-moi ça par commentaire Et moi je vais envoyer cette vidéo à CodeQG Pour apporter ce débat à plus de monde À plus d'oreilles Et ouais toi derrière ton écran Si tu pourrais tout simplement y participer Y prendre part ça me ferait vraiment très plaisir Très chaud au coeur Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un like Et n'hésite pas à passer sur ma chaîne Voilà ça fait toujours super plaisir Un gros merci à CodeQG s'il m'upload Et puis moi les gars je vais vous laisser Je vais vous souhaiter une ex-enjournée Ou une ex-enjournée Et je vous dis à très bientôt les amis Allez ciao tout le monde Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous dis à très bientôt